Bonsoir les amis du web, bienvenue aux nouveaux abonnés et plus particulièrement à une nouvelle chaîne qui s'appelle les Collectionators et les Collectionators, le youtubeur qui tient cette chaîne, qui est un retraité d'ailleurs, m'a tagué pour un CD Tag après le Vinyl Tag, je vais vous offrir le CD Tag en fonction de cette liste de CD à vous présenter Alors, un album réplique de vinyle format CD Alors, où l'ai-je mis ? Où l'ai-je mis ? Il est ici, voilà Ici, donc, je vous avais présenté du groupe Soundpop New Wave anglais Indians in Moscow Je vous avais présenté cet album de 1983, là il s'agit de l'expanded version avec les titres de l'album comme plus tous les maxis et les phases B des singles de cet album éponyme de 1983 Indians in Moscow Et à l'intérieur, on voit le CD qui est à l'allure d'un disque vinyle, mais ce n'en est pas un, c'est un CD Et la sous-pochette a été reproduite à l'intérieur, voilà, de ce petit gatefold, justement Je vais vous le sortir, voilà, donc Un très bon petit CD Avec des morceaux comme Naughty Miranda I Wish I Had Je vous avais fait écouter, d'ailleurs Et aussi Jack Pelleter And It's Sex Change Chicken Check-in des singles qui sont fort intéressants Alors, un CD avec un packaging original Alors, je vais vous montrer ce CD Avec ce packaging original, me semble-t-il Alors, je remonte tout ça parce que ce n'est pas évident à présenter Voilà, donc il s'agit d'un disque, un CD Qui est sorti à l'origine en vinyle en 1984 Et là, qui avait été édité en CD, Pressage canadien En 1989 Donc, Bill Nelson Qui avait été animé et leader d'un groupe pop-rock Qui s'appelait Bebop Deluxe dans les années 70 Un groupe punk, post-punk Et évidemment, il s'est mis à faire de la new wave Et notamment de la musique expérimentale Là, il s'agit d'une musique à base de synthétiseur Donc, 1984 Et il avait sorti 4 CD d'une série Qui faisait partie d'une série Music from the Indivisibility Exhibition Et là, c'est le volume Chamber of Dreams Chamber of Dreams de 1984 Et on a donc tous ces titres Il y a pas mal de petits morceaux Ce sont des morceaux assez courts Ça, c'est la discographie de Bill Nelson de l'époque Et toujours sur l'album Jean Cocteau Records On retrouve les dessins de Jean Cocteau Pour le label Puisque Jean Cocteau était à la fois écrivain Compositeur Et bien sûr réalisateur Et aussi aquarelliste Et dessinateur Bien connu Alors voilà le petit CD Avec Bill Nelson derrière Et on reconnaît aussi Que c'est bien le CD Qui allait avec Puisque je l'avais eu scellé Mais avec cette SOMARC Puisqu'il s'agissait d'un déstockage Alors à l'intérieur On a le disque Qui se présente comme ceci Avec les morceaux Et à l'intérieur On a juste un petit livret Qui se déplie Comme ceci Et avec Bill Nelson Ici d'origine asiatique Je vous avais fait une vidéo dessus Sur ma chaîne Et il a collaboré avec le groupe Yellow Magic Orchestra Yuki Hiro Takahashi Et donc New Music Puisque New Music Qui avait donc collaboré aussi Avec le groupe AA Donc New Music Qui avait pas mal travaillé Avec Yuki Hiro Takahashi De Yellow Magic Orchestra Voilà Et Bill Nelson Était d'origine asiatique aussi Alors ensuite Un livre sur la musique Que vous feuilletez régulièrement Bah c'est le dernier Alors c'est C'est Blue Dawn Black Wax De Aaron Lutton Et Jeff Spearglass Alors c'est un disque Que vous avez présenté Qui était paru Lors du Record Store Day 2019 Et qui a été réédité Parce qu'on ne le trouvait plus Et donc c'est sur Les films surtout d'horreur Fantastiques Et notamment ceux de Waxwork Mondo etc De Milan Records De pas mal de labels On trouve Le Shining De Stanley Kubrick De 1980 Qu'est-ce qu'on retrouve ? On trouve Bitter Juice Aussi Le date de Danny Elfman Tim Burton Evidemment ça Je vous l'avais présenté Déjà Mais disons que c'est Une bonne source De documentation C'est pas mal Du tout Varès Sarabande aussi On reprend Les Dents de la Mer On reprend Des disques Des soundtracks Des BO De Varès Sarabande De ce label Il y a pas mal de choses On trouve Gremlins aussi Il y a aussi Un historique Sur toutes les éditions C'est assez intéressant Sur vendredi 13 Aussi Voilà Donc Ça me sert De documentation Il va sortir Un volume 2 Voilà C'est un prix De 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 Quand même 30 30 euros Voilà 34 dollars Exactement Donc Blood On Black Wax Voilà Ce livre Allez On continue Livre de la même Trois albums Du même artiste Mais de trois Décennies différentes Décennies différentes Alors Orchestral Manœuvres In the Dark OMD Alors on a Le premier album Éponyme Orchestral Manœuvres In the Dark Que j'avais acheté Au Virgin Megastore Donc 11 livres En 1986 Quand il est sorti Pour la première fois En CD Il s'agit de l'édition Originale D'ailleurs il est lourd En CD C'est l'édition Originale Qui était sortie Alors moi je l'avais acheté Été 86 Peut-être en 85 C'est l'édition 85-86 Ça fait partie Des premiers CD Donc c'est la première édition En CD De cet album Donc dessus On a Electricity On a Almost On a Messages Évidemment Et Red Frame White Light Quatre singles Donc de 1980 Sorti en 1980 Electricity Était sorti en 1979 Paul Humphrey Évidemment Comme chanteur Et Andy Mackusclay Aussi pour les backing vocals Et aussi chanteur Keywords Etc Donc ça c'est tout Le nom du groupe Pour accéder Deux chanteurs Deux membres du groupe Je vous avais fait D'innombrables vidéos Dessus Voilà Comment ça se présente Hop On va ranger Donc voici Donc musique Très électronique Très 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 électronique Un petit peu Dans le genre De Kraftwerk Et ensuite Ils ont un petit peu Changé de style Alors ça c'était Décennie 1980-90 Là c'est 1992-2000 1996 Leur Universal Voilà Donc c'est pas C'est pas Le label Universal C'est le titre De l'album D'OMD Orchestra Manor Donc plus rock Plus guitare Celui-ci Moins synthétique Voilà Moins aussi glam rock Voilà Donc Qu'est-ce qu'on a ici On a un petit livret Je vais se passer Avec des photos Tac Alors Évidemment On n'écoute plus Trop de CD Maintenant Et ensuite La décennie Alors là C'est des 2000 Mais c'est plutôt 2017 C'est The Punishment Of Luxury Il s'agit de l'album Mais avec les B-Sides Et le bonus material Donc Plutôt Remix Etc Un album Donc Avec The Punishment Of Luxury Qu'est-ce qu'il y a encore Comme Comme single Il y a Isotope Skin The Punishment Of Luxury What Have We Done Voilà Donc les singles Avec toutes ces versions Et on a les trois maxis D'ailleurs Dans les pochettes Sont produites Et que je vous avais montré Voilà En CD Donc les trois Trois décennies De l'OMD Orchestra Manoeuvre In The Dark Voilà Avec le CD Original Sa première édition De 1985 Donc qui est sortie Et c'était pas sorti avant En CD Alors ensuite Votre coffret Avec le plus de CD Alors là Je vais vous sortir La Bible De la New Wave C'est le coffret Simple Mind Ce qui s'appelle Les thèmes Et qui Regroupe Les volumes 1 à 5 Des thèmes C'est-à-dire Des maxis Selon les albums Et les années Enfin vous allez comprendre Donc Voilà Ça se présente Comme ceci Voilà Couper Cosser Simple Mind Démarrer En 78 En plus On a Ce couvercle Là Et on a Ces thèmes Ceci Donc vous avez Un coffret Du coffret En fait C'est une réédition Par exemple Vous avez le volume 1 Qui va reprendre Donc L'album Donc De mars 79 À avril 82 Et vous avez Tout ceci Dedans Notamment I travel The American Love song Évidemment Sweating bullet Et promise you A miracle Avec Saying Out The angel Donc Je vais vous montrer Intérieur C'est assez joli C'est assez beau Vraiment C'est mes plus belles Éditions Voilà Je ne sais pas Si je vous l'avais montré Certainement Lors de ma vidéo Sur Simple Mind En maintenant Bon Il n'était pas si cher Que ça Mais maintenant C'est vraiment inaccessible C'est Il faut compter Plusieurs centaines D'euros Pour ce coffret Voilà Qui a été disponible Pendant un certain temps Quand même Bon alors On a aussi Le deuxième Alors deuxième période Août 82 Donc juste après Promisio A miracle Et avril 85 Avec aussi Some one summer In summer time Glittering price Waterfront Speed your love to me Sur l'album suivant Don't you forget about me Le fameux Don't you forget about me Voilà Donc Vous voyez C'est assez C'est assez bien fait C'est C'est pochet Voilà Et on va L'ouvrir Et ça reprend Les En fait Les cd reprennent Les designs Le design L'artwork Des pochettes Des maxi 45 tours Voilà Donc très joli Vous voyez Donc Vous les reconnaissez Peut-être Vous qui Êtes fan De Simple Minds Sans doute Comment on va faire Pour plier tout ça Voilà Voilà Là je me suis Prends Ensuite Qu'est-ce qu'on a On a Le troisième C'est pour vous montrer Donc Septembre 85 Juin 87 Avec Alive and Kicking Sanctify yourself All the things She said Ghost dancing Et promised you A miracle Une version Américaine Une version live Ici Je sais qu'il y avait La version américaine Qui était Dessus De Promisieux A miracle Qui a été Rajouté Voilà Donc Avec tous ces Les C'est un très 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 beau Caufret Tous les albums De Simple Minds Tous les maxis De Simple Minds En fait ça reprend Exactement Exactement Les maxis De Simple Minds Donc très beau Caufret Troisième J'espère J'espère que J'ai bien Respecté L'ordre Oui c'est ça Donc ensuite On a le volume 4 En fait c'est la réédition Parce que j'ai Certains coffres Je les ai en originaux Attendez Je vais me Juste faire une petite Arpa aparté Ici Je vais vous en montrer Un par exemple Donc ça ce sont Les coffrets originaux Voyez Les coffrets originaux Je les ai tous En fait il y en avait Il y en avait 4 Il y en avait 4 Et ils ont réédité Donc cette box Avec les 4 Et ils en ont rajouté un Voilà c'est ça Qui était intéressant Alors donc Volume 4 Février 89 Et mai 90 Voilà Donc avec dessus Ballad of the streets Belle fast child Ça c'est intéressant Mandela dé Évidemment Bico Enfin c'est tout Des singles This is your land Kick it in Waterfront 89 From X Ensuite Kick it in Etc Sign of the time Et the Verona EP Voilà Donc il y a tout ça En plus vous avez Tout expliqué sur la tranche Très joli Vous voyez C'est quelque chose Quand même D'assez magnifique Qui reprend donc Tous les CD singles Parce qu'à partir D'un certain moment J'ai acheté des CD singles Donc voilà Et en plus Je les ai ici Mais c'est vraiment Une très très belle édition En plus là Vraiment magnifique 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 Puis alors la qualité sonore Tout a été remastérisé Évidemment Et le cinquième Alors ça c'est la première fois Que ça a été édité Voilà Ça ça a été rajouté Dans cette édition D'où l'intérêt Volume 5 Mars 91 Septembre 92 Avec Let's Air Be Love See The Light Thème For Great City 91 version 1991 Stand By Love Real Life Le fameux See The Light En Live Love Song Extended Version Une nouvelle version De Love Song Donc Et c'est le thème Là 25 Vous vous rendez compte Il y en a 25 en tout CD là dedans Voilà Donc Pas mal du tout 25 CD Voilà Alors ça je les ai en CD Je ne les ai pas en vinyle On va peut-être en m'acheter Certains en vinyle Je ne sais pas On verra On verra On verra Après ça fait des doublons D'en plus finir Aussi Voilà Donc très beau Très beau coffret Vous voyez Donc vraiment ça fait quand même du volume Voilà Ensuite Un magazine sur la musique Alors j'avais acheté ça en 1984 Ça fait partie The History of Rock Donc c'était le numéro 116 Un magazine américain Donc de 1984 J'avais dû acheter ça Quand j'étais étudiant à Montpellier à l'époque Que j'étais jeune Or Friends Electric Alors c'était sur la New Wave Et puisqu'on était en pleine New Wave à l'époque Et on a d'ailleurs ici Vous voyez Relié Tous les magazines Tous les magazines qu'on pouvait avoir Voilà Donc On voit Gary Neumann ici Je pense que c'est Gary Neumann Oui Or Friends Electric Alors C'était assez intéressant Electronically Yours Alors ici Il s'interrogeait sur le phénomène de la musique synthétique Avec la New Wave évidemment Post-Punk Et on a tous ces groupes Voilà On a un vingtonga inhumane Mais sans Pas uniquement Pas uniquement Il y avait pas mal On voyait Alors là c'était qui ça On me disait On dirait des pêche-mode Là Alors début Ici Parti de l'or On le voit 81 81 Alors évidemment Ils l'ont dit Qui était quand même au centre à l'époque Puisqu'ils avaient fait un carton en 82 aux Etats-Unis Ça avait été numéro 1 Puis en tout Ils ont vendu plus de 20 millions d'albums En 82 Donc C'est incroyable Avec le philoquet Comme chanteur Kraftwerk Évidemment Alors C'est assez intéressant Je crois qu'on parle aussi de Divo Ça c'est tout ce Kraftwerk Puis Gary Neumann aussi Voilà Gary Neumann Évidemment On n'entend pas du loup Et évidemment Orchestral manœuvre In the dark Alors Indique électronique Avec le fameux Roland Programmation Roland In the mog Avec les mog Les mog En mog C'était plutôt Avant les Roland C'était les premiers Avant les Yamaha C'était les synthétiseurs Plutôt des années 70 60-70 Et Après c'est Yamaha Qui avait pris le relais D'ailleurs C'est C'est synthétiseur Et Divo Évidemment Divo Avec le petit chapeau Voilà Donc Magazine Un CD Une cassette Qui ne contient pas de musique Alors j'étais allé À l'UNESCO À Paris À un colloque Sur le soufisme En 2000 En 2000 Ça fait déjà 20 ans Et donc Voilà C'est un CD Qui contient Uniquement De Des conférences Voilà Des conférences Sur le soufisme Voilà Très bien Très bon Vous voyez C'est même pas C'est pas gravé C'est vraiment authentique Et là C'est uniquement Des discours Il n'y a pas de musique Du tout C'est tout ce que j'ai Moi Comme CD Qui ne soit pas Musical Ensuite Donc Un album Que vous n'avez pas écouté Depuis très longtemps Alors celui-là J'ai pratiquement jamais écouté Puis c'est sorti Alors c'est un import japonais C'est Yukiro Takashi Chanteur Donc de Yellow Magic Orchestra Japonais Donc il y avait sorti Colors Et c'était moyen C'est cet album Je n'ai pas très apprécié Donc Colors C'est un import Vous voyez c'est japonais Et tout ça Voilà Donc ça avait coûté Assez cher Pour l'époque Et puis Il y a deux CD Et bien je ne sais pas Je n'ai pas été Je n'ai pas eu Un souvenir extraordinaire Et puis je ne l'ai pas écouté Depuis Ça doit faire une vingtaine d'années Que je ne l'ai pas écouté Donc voilà Et il y a un deuxième CD D'ailleurs à l'intérieur Il me semble Me semble-t-il Oui Oui ou non 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 Il n'y avait qu'un CD Donc un CD Voilà Colors CD qui était sorti En 1999 Voilà c'est ça J'avais acheté Acheté à sa sortie J'avais été un peu déçu Et bon je n'avais pas Écouté Donc Bon voilà Il y a un petit livret avec D'ailleurs on peut Regarder un petit peu Pour me rafraîchir La mémoire En fait ce sont les chansons Il y a un petit peu en japonais Tout ça L'édition Bon c'est assez rare maintenant Tout ça Parce que Bon peut-être pour les japonais Les amateurs C'est peut-être sympathique Mais bon Voilà Donc Yukiro Takahashi Voilà Colors 1999 Ensuite on a Un DVD musical Alors évidemment J'en ai deux Évidemment il y a le Il y a le Men Without Hat Tous les lives et les vidéos C'est assez intéressant Et la tournée qu'ils avaient fait Le Freeway Tour Donc groupe canadien Je vous rafraîchis La mémoire des années 80 Qui a été actif Qui a été réactivé D'ailleurs Dans les années 2010 Et là c'est un DVD De 2006 Vous voyez Men Without Hat Et ça se présente Comme ceci Voilà Non c'est pas comme ça Oui excusez-moi Comme ça Voilà il y a un DVD Et dessus on a évidemment I've got the message Et safety dance Surtout Where do the boys go Et voilà Donc tout ça Il y a les clips Et puis des versions live Si mes souvenirs Sont bons Et puis alors Un de Ce qui est futur pop VNV Nation Un groupe anglais Qui a émigré En Allemagne Et VNV Nation Past Perfect Alors c'est un live Un live de 2000 Il me semble C'est dans les années 2000 Je me souviens plus 2000 et quelques 2004 Par là Donc très beau Très beau packaging Très belle vidéo Donc un live musique À la fois électronique Mais très énergétique C'est post-punk C'est électronique Et puis vous voyez C'est assez beau Voilà Ça fait un peu groupe Paramilitaire Mais en fait non C'est pas Très joli Très joli design Vous voyez Donc c'est 3 DVD 3 DVD Avec Je pense Qu'on a peut-être Un petit poster Oui c'est ça On a même Un petit poster À l'intérieur Voilà Très art déco Très rétro Ça représente Un petit peu Le début de la vidéo Voilà Et il y a tout ça dessus Avec les interviews Etc Donc ceux qui connaissent Future Perfect Tour 2001-2002 C'est ça Je lisais un petit peu Ce qu'il y avait marqué dessus The strength of our future lies In our past In our past À l'intérieur On a des morceaux du live Très énergétiques À la fois synthétiques Electroniques Et à la fois Punk Un qui est un music punk C'est assez Un mélange des deux Un peu future pop aussi Enfin c'est ces années Mais ils sont encore actifs Aujourd'hui On va voir le groupe Aujourd'hui Donc c'est pas mal du tout Voilà Voilà ce que je pouvais dire Sur ce Cette special edition Ensuite Qu'est-ce que On a Un album Que vous n'avez pas écouté Depuis très longtemps Par le Yukiro Takahashi Bon ça je l'ai fait Un album qui fut une déception Alors cet album Quand je l'avais acheté Il y a quelques titres Qui sont bons Shadows of Rhythm Un groupe dance Du début des années 90 Et il s'agit d'un CD Shadows of Rhythm Eponyme d'ailleurs Du groupe Et qui était sorti Je crois En 1991 C'est ça Et dessus On a Ecstasy Armageddon On a quelques titres Qui sont pas mal Mais enfin C'est peut-être un petit peu Trop avant-gardiste Je sais pas C'est à la fois Pas assez dense Je sais pas C'est un petit peu Comme Prodigy Mais pas aussi bon Voilà C'est du Prodigy Qui aurait été un petit peu raté Voilà Ils ont voulu copier Mais bon Peut-être Un certain qui adore Je sais pas Dites-moi ce que vous en pensez Mais j'avais été déçu par l'album Il y a quelques bons morceaux Mais il y a des bouches-trous Et j'ai jamais trop écouté Ce disque Voilà Qui était sans doute Sorti en vinyle à l'époque Chez ZTT Records Vous voyez un petit peu La tendance Donc Art of Noise Tout ça Donc ça se voulait À la fois dance À la fois new wave À la fois Genre Prodigy Vous voyez C'était Musique électronique Voilà C'était pas mal C'était pas mal Je pensais Mais Voilà Donc Mais bon J'avais été déçu Moi je me souviens Surtout J'ai pas bien écouté Voilà C'était pas un très très bon album À mon avis Ensuite Un album avec une pochette moche Alors Je sais pas si vous vous souvenez Du groupe Polyrock Le petit groupe De rock New-Yorkais Synthétique Et électronique De Philippe Glace Produit par Philippe Glace Ça c'est leur premier album Éponyme de 1980 Ça avait sorti Trois amendes 80, 82 80, 80, 82 Trois albums Dont deux produits Par Philippe Glace Et qui a fait des arrangements Également Avec évidemment Billy Robertson Et Tommy Robertson Les deux frères Voilà Il y a la chanteuse aussi Ouais Qui est pas chanteuse Non 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 Dans la clavieriste Là aussi Voilà Philippe Glace Voyez Donc je ne mens pas Alors je vous montre le vinyle Je suis un peu hors sujet Mais vous allez voir La pochette Alors le disque est excellent Mais alors la pochette Regardez ce qu'ils ont raté Ça a été mal photocopié C'est un truc On croirait On croirait Bootlegg Un pirate Mais en fait pas du tout Mais ça a été Mal photocopié Ça a été très 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 mal photocopié Voyez Voyez On le voit peut-être pas bien Mais Regardez ça C'est une catastrophe On voit C'est pixelisé Il y a même Des traces de flash Sur le noir Enfin c'est une catastrophe Regardez ça On voit à peine Les chanteurs C'est surexposé C'est Voilà Et pourtant C'est officiel C'est vraiment un disque officiel Même épuisé Et qui vaut Ce CD Qui vaut une petite fortune Maintenant Parce que Voilà Qui vaut une petite fortune J'aurais voulu en trouver Un deuxième Mais Je n'ai pas pu Me l'acheter Parce que c'est vraiment devenu Vraiment Très Onéreux Voilà Et évidemment Que je ne conseillerais pas Puisque c'est quand même Un petit peu Pas expérimental Mais enfin C'est une Mes parents sont décédés maintenant Mais je ne ferai pas écouter A mes parents Ça Ce n'est pas du tout Leur genre Leur style Musical Voilà Donc ce ViniTag 25 minutes Voilà Donc je vous remercie Et donc Je vous dis à bientôt Pour une vidéo nouveauté Sans doute J'attends de récupérer Quelques arrivages Allez salut Alors qui c'est que je pourrais taguer A mon tour Taguer En CD Qui c'est qui n'a pas fait le CD Monsieur Vinyl Pourquoi pas Ou alors Et Oui Monsieur Vinyl Je crois qu'il n'a pas fait le CD André Meilleur aussi Il n'a peut-être pas fait De De Je dis ce que je veux Et monsieur Vinyl non plus Donc les deux Je peux les taguer Les deux Pour un CD Tag Monsieur Vinyl Et André Meilleur De Je dis ce que je veux Voilà Mais évidemment Tout le monde peut s'y coller Ça Il n'y a pas de limite Voilà Allez A bientôt pour les nouveautés Salut Bonsoir Bonne soirée Bon visionnage